Bonjour à tous. Je suppose que vous avez appris M-Presse 1 correctement et que vous l'avez compris. M-Presse 1 se termine ici. Dans la classe suivante, vous passerez un test pratique. Et d'après cela, vous passerez un test écrit conduit par Computer Chikcha. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez réviser certaines options parmi celles que vous avez apprises dans M-Presse 1. Pouvez-vous dire quelle bague d'outils vous utiliserez pour formater un objet? Pour formater un objet, nous utiliserons la bague d'outils Ligne et remplissage. Pouvez-vous nous dire ce qu'il faut faire pour transformer une diapositive de titre en diapositive viège? Pour transformer une diapositive de titre en une diapositive viège, il faut d'abord aller dans Mise en page des diapositives et sélectionner Diapositive viège. Pouvez-vous dire de combien de façons vous pouvez insérer une nouvelle diapositive? Vous pouvez insérer une nouvelle diapositive de deux façons. Tout d'abord, vous pouvez aller dans le volet des diapositives, puis faire un clic droit et sélectionner l'option Nouvelle diapositive. Cela permet d'insérer une nouvelle diapositive. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le menu d'insertion et sélectionner l'option Nouvelle diapositive, ce qui permet d'insérer une nouvelle diapositive. Pouvez-vous dire ce qu'il se passe avec l'entête et le pied de page? Les options d'entête et le pied de page vous permettent d'insérer la date et l'heure, un titre, une rubrique ou le numéro de la diapositive au bas de celle-ci. Pouvez-vous dire ce qu'il se passe avec l'option Plus et la numérotation? L'option Plus et la numérotation est utilisée pour faire des listes. Elle vous permet d'insérer des chiffres ou tout autre symbole devant les lignes. Que se passe-t-il avec l'utilisation de la conception de diapositive? Avec l'utilisation de la conception de diapositive, vous pouvez modifier la conception de la diapositive. Maintenant, allumez-vous votre ordinateur et ouvrez le fichier Impresse. Avez-vous été en mesure d'ouvrir le fichier ou non? Venez nous dire maintenant ce que nous allons réviser dans la classe d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez créer un fichier PDF. Vous utiliserez ensuite l'option Dupliquer pour créer une copie d'une image. Puis, vous montrerez comment utiliser l'entête et le pied de page. Et vous montrerez comment vous pouvez modifier le conceptueux de la diapositive. Vous utiliserez également l'option Animation personnalisée. À la fin, vous montrerez comment un hyperlien est inséré et vous réviserez toutes ces options. Commençons maintenant la course d'aujourd'hui. Montrez d'abord comment vous allez insérer quatre diapositives. Chaque diapositive doit avoir une conception différente. Dans la première diapositive, choisissez la diapositive de titre dans la mise en page. Et tapez le paragraphe qui vous est présenté. Ensuite, sur une ligne, appliquez le formatage gras, italique et la couleur de la police. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et prenez son aide pour le faire. Apprenons comment changer le style et la couleur de police du texte dans un fichier d'un presse. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Ensuite, cliquez sur l'option G qui indique « Gras » pour mettre le texte en gras. Cette option est située dans la barre de formatage. Vous voyez que le texte est changé en gras. Le récursif pour cela est « Ctrl B ». Ensuite, sélectionnez un autre texte. Puis, cliquez sur l'option « I » située sur la barre de formatage. Cette option rend votre texte en italique. Le récursif pour cela est « Ctrl I ». Vous pouvez soit utiliser le récursif pour changer votre texte en gras et italique, soit utiliser l'option « C'est-tué sur la barre de formatage ». Ensuite, sélectionnez le texte entier. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Couleur de police » située sur la barre de formatage. Une palette de couleurs apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur de votre choix. Nous avons sélectionné la couleur orange. Vous voyez que le texte se change en orange. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer la couleur du police du texte et le mettre en gras et ton italique dans un fichier d'empresse. Prenez la diapositive VL suivante et faites un dessin de la Terre. Et écrivez quelques lignes à son sujet. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et prenez son aide pour le faire. Apprenons comment insérer un clip-back d'une Terre dans un fichier d'empresse. Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile dans la barre de diapositive. Puis, cliquez sur l'option « Nouvelles diapositions ». Une nouvelle diapositive est créée. Puis, cliquez sur l'option « Nouvelles diapositions ». Voilà, la boîte de galerie s'apparaît. Ici, sélectionnez le thème « Environnement ». Vous y verrez les différents clip-backs à propos d'environnement. D'ici, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile sur le clip-back Terre. Ensuite, amenez le pointeur sur « Ajouter ». Puis, cliquez sur l'option « Copier ». Voilà, le clip-back d'une Terre est inséré dans la page, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, masquez la boîte de galerie comme on traite en vidéo. Maintenant, vous pouvez déplacer ce clip-back dans la page où vous voulez. Pour le désélectionner, cliquez n'importe où dans la page. Ensuite, cliquez sur l'option « Texte » dans la barre de dessin. Et placez le curseur dans la page et faites-le glisser pour créer une boîte de texte. Ensuite, tapez le texte sur la terre dans cette boîte. Puis, après avoir tapé le texte, sélectionnez le texte et cliquez sur le menu déroulant de l'option « Taille de police ». Puis, modifiez sa taille selon votre choix. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer un clip-back d'une Terre et tapez le texte sur la terre dans un fichier d'un presse. Dans la diapositive suivante, faites l'image qui vous est donnée. En cas de doute, aidez-vous de la vidéo. Apprenons comment dessiner une plaque octogone dans un fichier d'un presse. Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile dans la barre de diapositives et cliquez sur « Nouvelle diapo ». Une nouvelle diapositive sera créée. Puis, cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile et sélectionnez l'option « Conception de diapo ». Une boîte de style de diapo apparaîtra. Puis, cliquez sur « Changer ». Puis, cliquez sur le bouton « Charger ». Une autre boîte de chargé en style de diapo apparaîtra. Ici, sélectionnez une catégorie. Puis, sélectionnez un modèle de votre choix. Vous pouvez voir son aperçu en même temps dans la boîte de perçu. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle catégorie et quel modèle de votre choix. Ensuite, cliquez sur « OK ». Vous pouvez voir que l'aperçu de la conception que nous avons sélectionnée s'affiche dans la boîte de sélectionner un style de diapo. Ensuite, sélectionnez le style et cliquez sur « OK ». Voilà, la conception de diapositive est changée comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Forme des symboles » située dans la barre du dessin. Puis, cliquez sur la forme « Plaque octogone ». Ensuite, placez le curseur dans la page et faites-le glisser pour dessiner la forme « Plaque octogone ». Puis, sélectionnez la forme et cliquez sur le menu déroulant de l'option « Style des lignes » et sélectionnez le style des lignes de votre choix. Ensuite, modifiez la largeur des lignes, comme un trait en vidéo. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Couleur des lignes » et sélectionnez n'importe quelle couleur de votre choix. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Style des remplissages » et sélectionnez le style « Bitmap ». Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Style des remplissages » et sélectionnez le style de bitmap de votre choix. Voilà, le style de « Style des remplissages » est inséré dans la forme. Donc, c'est comme ça, nous pouvons dessiner sur une plaque octogone et le formater dans un fichier d'empresse. Dans la diapositive suivante, faites l'image du cube qui vous est présenté. En cas de doute, aidez-vous de la vidéo. Regardons cette vidéo pour apprendre comment dessiner le cube dans une diapositive d'empresse. Tout d'abord, cliquez avec le bouton 3 de la souris ou du pavé tactile dans la barre de diapositives. Ensuite, cliquez sur l'option « Nouvelles diapositive ». Une nouvelle diapositive sera créée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Formes de base » située sur la barre de dessin. Vous y verrez les différentes formes dans une petite boîte. Ensuite, cliquez sur la forme « Cube ». Puis, placez le curseur sur la page et faites-le glisser pour dessiner le cube. Voilà, le cube est dessiné, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur le menu « Formes » et cliquez sur le sous-menu « Pages ». J'ai une boîte de paramétrage de la page par état. Puis, cliquez sur l'onglet « Arrées-plans ». Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Remplir » et cliquez sur l'option « Bitmap ». Les différents types de bitmap apparaîtront. Vous pouvez sélectionner n'importe lequel selon votre choix. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Si vous sélectionnez « Remplir » comme « Achure », vous pouvez aussi voir les différents types d'achures. Vous pouvez sélectionner n'importe quel type de remplir selon votre choix. Si vous cliquez sur « Dégrader », vous y verrez les différents styles de dégradés. Après avoir sélectionné un des types, cliquez sur « OK ». J'ai une boîte de paramètres de la page par état. Ici, vous voyez une question. Cliquez sur « Non ». Voilà, l'arrière-plan de cette page est changée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, sélectionnez la forme et déplacez-la sur la page où vous voulez. Ensuite, modifiez la largeur de ligne en cliquant sur l'option « Largeur de ligne ». Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Style de remplissage » et sélectionnez le style de votre choix. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Style de remplissage ». Sélectionnez la couleur de votre choix. Si vous voulez, vous pouvez changer le style de remplissage en « Dégrader » et sélectionnez le style dégradé de votre choix. Voilà, « Dégrader » est appliqué dans le cube. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Couleur de ligne ». Ensuite, sélectionnez n'importe quelle couleur de votre choix. Voilà, la couleur de ligne est changée. Donc, c'est comme ça, nous pouvons dessiner le cube et le formater dans un fichier d'empresse. J'utiliserai maintenant l'option « Dupliquer » pour créer un duplicata et dites ce qui se passe avec celui-ci. En cas de doute, aidez-vous de la vidéo. Apprenons comment faire les duplicata des images dans un fichier d'empresse. Tout d'abord, sélectionnez la diapositive et sélectionnez l'image que vous voulez dupliquer. Ensuite, cliquez sur le menu « Édition » et cliquez sur le sous-menu « Dupliquer ». Vous pouvez aussi utiliser le raccourci majuscule F3. Une boîte de « Dupliquer » apparaitra avec les différents paramètres à modifier. Ici, vous pouvez définir les nombres de copies. Comment traîner en vidéo ? Ensuite, sélectionnez la couleur de début du duplicata, comment traîner en vidéo. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur de votre choix. Puis, sélectionnez la couleur de fin comment traîner en vidéo. Puis, cliquez sur « OK ». Voilà ! Quatre duplicatas sont créés d'une image originale, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, vous pouvez déplacer les duplicatas dans la page où vous voulez. Donc, c'est comme ça, nous pouvons dupliquer les images dans un fichier d'empresse. Maintenant, avec l'aide de l'entête et du pied de page, montrez comment vous allez insérer la date, le texte et le numéro de la diapositive au bas de la diapositive. Si vous rencontrez un problème, faites-le à l'aide de la vidéo. Apprenons comment insérer l'entête et le pied de page dans un fichier d'empresse. Tout d'abord, sélectionnez une diapositive. Puis, cliquez sur le menu « Affichage » et cliquez sur le sous-menu « Entête et pied de page ». J'ai une boîte dont tête et pied de page paritra. Ici, vous pouvez cliquer sur le bouton radio « Variable ». Ensuite, tapez « Computer Chicsha » dans la boîte « Texte du pied de page » et cochez l'option « Numéro de diapo ». Si vous ne voulez pas afficher « Pied de page » sur la première diapo, cochez cette option. Puis, cliquez sur le bouton « Appliquer partout ». Voilà, le pied de page et ton tête est inséré dans toutes les diapositives. Si vous sélectionnez la première diapositive, vous pouvez voir que le pied de page s'affiche. Et ensuite, cliquez sur l'option « Diaporama ». Les diapositives s'affichent en plein écran. Vous voyez que le pied de page s'affiche en bas de chaque page. Notez que le pied de page ne s'affiche pas quand on applique la conception de diapositive sur une diapositive. Alors, il faut sortir du mode plein écran. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer le pied de page et l'entête dans un fichier d'empresse. Montrez maintenant comment vous allez appliquer une animation personnalisée sur tous ces textes ou dessins. Si vous avez un doute, consultez la vidéo pour le faire. Apprenons comment insérer l'animation personnalisée dans les textes et les images dans un fichier d'empresse. Tout d'abord, placez le curseur à l'intérieur du texte. Le poids de texte apparaîtra. Si vous voulez appliquer l'animation personnalisée dans tous les contenus à l'intérieur du poids de texte, il ne faut pas sélectionner le texte. Il faut seulement sélectionner le poids de texte. Ensuite, cliquez sur le bouton « Ajouter ». Une boîte d'animation personnalisée apparaîtra avec les effets divers. Vous pouvez sélectionner n'importe quel effet de votre choix. Puis, cliquez sur « OK ». Maintenant, l'animation est appliquée dans tous les contenus à l'intérieur de cette boîte. Ensuite, cliquez à l'intérieur de notre texte. Vous voyez que la boîte de texte est déjà sélectionnée. Ensuite, cliquez sur le bouton « Ajouter ». Puis, sélectionnez un effet d'animation de votre choix. Vous pouvez voir l'aperçu en même temps. Vous pouvez sélectionner n'importe quel effet d'animation. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Vitesse » pour définir la vitesse d'animation. Ensuite, cliquez sur « OK ». Puis, sélectionnez une autre diapositive. Puis, sélectionnez l'image. Ensuite, cliquez sur « Ajouter ». Puis, sélectionnez un effet d'animation de votre choix pour y appliquer. Ensuite, cliquez sur « OK ». Puis, cliquez à l'intérieur de texte pour faire activer la boîte de texte. Ensuite, cliquez sur « Ajouter ». Puis, sélectionnez un effet d'animation de votre choix. Puis, cliquez sur « OK ». Puis, sélectionnez un effet d'animation selon votre choix. Ensuite, cliquez sur « OK ». Puis, sélectionnez le deuxième cube. Cliquez sur « Ajouter ». Puis, cliquez sur un effet d'animation. Cliquez sur « OK ». Puis, sélectionnez le troisième cube et cliquez sur « Ajouter ». Ensuite, sélectionnez un effet d'animation de votre choix. Puis, cliquez sur « OK ». Puis, sélectionnez le quatrième cube. Puis, cliquez sur « Ajouter » et sélectionnez un effet d'animation. Puis, cliquez sur « OK ». À la fin, sélectionnez le cinquième cube. Cliquez sur « Ajouter ». Puis, cliquez sur « Ajouter ». Puis, sélectionnez un effet de votre choix et cliquez sur « OK ». Puis, sélectionnez la première diapositive. Pour voir les effets d'animation et les diapositives en plein écran, cliquez sur le menu « Diaporama » et cliquez sur le sous-menu « Diaporama ». Vous pouvez aussi utiliser le raccourci F5. Voilà, les diapositives s'affichent sur le grand écran. Pour voir les différents contenus un par un, il faut appuyer sur la touche flèche du clavier. Continuez à appuyer sur la touche flèche du clavier pour voir les prochains contenus. Vous voyez les différents effets d'animation que nous avons appliqués sur les textes et les images. Ensuite, pour sortir du mode plein écran, appuyez sur la touche échappe du clavier. Donc, c'est comme ça que nous pouvons appliquer l'animation personnalisée sur les textes et les images dans un fichier d'un presse. Créez ensuite un hyperlien et montrez comment vous allez l'ouvrir. Si vous avez un doute, regardez la vidéo et apprenez en plus. Apprenons comment insérer un hyperlien dans un fichier d'un presse. Tout d'abord, sélectionnez la diapositive dans laquelle vous voulez insérer l'hyperlien. Ensuite, cliquez sur le menu Insertion et cliquez sur le sous-menu Hyperlien. Une boîte hyperlien apparaîtra avec quatre options Internet, Mail & News, Documents, Nouveaux documents. Vous devez cliquer sur l'option Documents. Puis, cliquez sur l'option Ouvrir un fichier, comme en train en vidéo. Une boîte d'Ouvrir apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner le fichier que vous voulez ouvrir par un hyperlien. Sélectionnez un emplacement où le fichier est gardé. Puis, sélectionnez le fichier et cliquez sur le bouton Ouvrir. Vous voyez que le nom et le chemin de fichier s'affichent dans la boîte de chemin. Vous pouvez aussi voir son URL. Puis, vous pouvez taper le texte dans la boîte de texte. Ici, nous tapons le 104. Puis, cliquez sur le bouton Appliquer. Ensuite, cliquez sur Fermer. Voilà, le lien avec le nom Leçon 4 s'affiche dans la diapositive. Ensuite, cliquez sur le menu Format et cliquez sur Page. Sous l'onglet Arrière-plan, cliquez sur le menu déroulant de l'option Remplir et sélectionnez Dégrader. Puis, sélectionnez la couleur de dégradé de votre choix. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de Perçu. Puis, cliquez sur OK. J'une message apparaîtra. En ce moment, cliquez sur No. Voilà, l'arrière-plan de la diapositive sélectionnée est changée. Maintenant, vous voyez le lien avec le nom Leçon 4. Vous devez cliquer sur cet lien pour ouvrir le fichier. Voilà, le fichier est ouvert, comme vous pouvez le voir en vidéo. Vous pouvez maintenant travailler dans ce fichier si vous voulez. Vous pouvez aussi minimiser ou modifier la taille de ce fichier, comme on trahit en vidéo. Pour que vous puissiez voir les plusieurs fichiers en même temps. Ensuite, maximisez le fichier dans lequel vous voulez travailler. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer un hyperlien dans un fichier d'empress. Ensuite, convertissez votre fichier au format PDF. Si vous rencontrez un problème lors de la conversion au format PDF, regardez la vidéo et effectuez la conversion avec son aide. Apprenons comment exporter le fichier d'empress en format PDF. Tout d'abord, cliquez sur le menu Fichier. Ensuite, cliquez sur l'option Exporter comme PDF. Une boîte d'options PDF apparaîtra où vous pouvez changer les paramètres selon votre choix et convenance. Si vous sélectionnez le bouton Radio Pages, ça vous permet d'exporter le nombre de diapositives en format PDF. Si vous tapez le nombre 1, seulement une page sera exportée en format PDF. Ici, vous pouvez définir une plage de pages, comme on trahit en vidéo. Si vous sélectionnez l'option Tout, toutes les diapositives et les pages sera enregistrée en format PDF. Puis, cliquez sur Exporter. Une autre boîte d'exporter apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner un placement où vous voulez garder votre fichier. Puis, tapez le nom de votre fichier dans la boîte Not You Fichier. Puis, cliquez sur Enregistrer. Voilà, votre fichier est maintenant enregistré en format PDF. Pour voir, minimisez le fichier d'Empress. Comme nous avons enregistré le fichier sur Bureau, vous y verrez une icône de PDF. Alors, cliquez deux fois pour ouvrir votre fichier. Voilà, votre fichier PDF est ouvert maintenant. Vous pouvez voir chaque page dans ce fichier. Ensuite, fermez le fichier. Et, maximisez le fichier d'Empress. Donc, c'est comme ça, nous pouvons enregistrer un fichier d'Empress en format PDF. Nous terminerons le cours d'aujourd'hui. Enregistrez votre fichier et détaignez correctement l'ordinateur. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez réviser les différentes options d'Empress. Dans le prochain cours, vous passerez tout en test pratique. Donc, vous devez tout rester présent pour le test pratique. Après cela, ComputerChicChain organisera un test écrit pour vous tous. Alors, bonne journée et à bientôt.